Alors, on va attendre deux secondes que les pouces rouges mettent leur truc. Voilà. Allez, tirez-vous, c'est bon. Allez, ça doit être bon. Le pouce rouge est un rapide, il court vite. Il est lâche, sans honneur et sans respect. Je pense que c'est bon. On va pouvoir discuter entre nous, même si probablement les pouces rouges sont des abonnés. Les pouces rouges sont des gens qui regardent mes vidéos, mais qui mettent un pouce rouge quand même. Alors, on m'a dit que c'était parce que mes vidéos ne plaisent pas forcément. Si elles ne plaisent pas, tire-toi. Tu n'es peut-être pas obligé de mettre un pouce rouge à toutes les vidéos. Je ne parle pas de mon petit hamster trisomique qui, depuis un mois, me met un pouce rouge à chacune de mes vidéos, à peine sorties parfois, qui sont clairement uniquement pour être une insulte. Parce que les pouces rouges, techniquement, sont pratiquement une insulte. Tu mets un pouce rouge, tu te tires comme un voleur, tu ne dis même pas ce qui ne te plaît pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Pour moi, c'est limite une insulte. C'est du harcèlement, c'est une insulte, ça n'a rien d'autre, aucun autre objectif. Parce que, qu'on soit clair, je ne fais que jouer. Je ne fais pas que je ne donne pas un avis, je ne fais pas un descriptif complet. Je suis juste en train de jouer. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui ne regardent pas. Chacun son truc, il n'y a pas de souci. Être obligé de mettre un pouce rouge juste pour dire, ton truc, c'est de la merde. Je ne sais pas, est-ce qu'en famille, ils font pareil, s'ils reçoivent un cadeau qui ne leur plaît pas. Ou avec des potes, je ne sais pas. Est-ce qu'ils les insultent. Est-ce qu'ils rentrent dans un restaurant, je ne sais pas. Un truc, une pizzeria, alors qu'ils n'aiment pas la pizza. Ils disent, votre restaurant, c'est de la merde. Et puis, ils se tirent en courant. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces êtres doués d'une intelligence supérieure probablement réagissent. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans leur vie pour faire ça. Mais c'est dommage, ça n'a aucun intérêt en fait. Ça n'améliorera la vie de personne. Ça n'a que pour but d'attiser la haine pour de la haine. Ça n'apporte rien. Pas de critique constructive, pas de modification de leur vie. Une modification de celui qui fait des vidéos parce que ça le fait chier. Mais bon, à force, on finit par s'y habituer. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes des idiots inutiles qui mettaient des pouces rouges. Alors, il y a également les pouces rouges qui mettent des pouces rouges à la critique ou à l'avis divergent. Alors, je parle principalement pendant les let's play. Un avis divergent éventuellement sur mes espèces de tests d'avis. Je peux comprendre éventuellement. Même si je préférerais plutôt qu'on me dise, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que ceci, cela, puis qu'on en discute. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait avec certains d'entre vous et ça s'est très bien passé. Mais non, là, je me suis pris des pouces rouges parce que j'ai dit que le Western Star était mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai prévenu, vu que c'est un contenu payant, en plus du Season Pass, de vous dire qu'il était mauvais. Mais par contre, sur la première map, pas forcément sur la deuxième. Donc, excusez-moi de vous prévenir et puis d'éviter de l'acheter. Alors, si vous l'avez pris et que vous en êtes content, tant mieux. Mais dites pourquoi plutôt que de mettre un pouce rouge comme des gros bâtards et de vous barrer au courant. Je ne sais pas, non ? Enfin, ce n'est peut-être même pas pour ça, en fait. Ce n'est peut-être même pas parce qu'on n'est pas d'accord. Mais ça n'a strictement aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Moi, je vous offre quelque chose, entre guillemets. Alors, je ne vous dis pas que je vous offre un cadeau, un truc superbe ou quoi que ce soit. Je vous offre un let's play. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un pouce rouge et carrément parfois des insultes parce que je rabâche... Enfin, des insultes ou autres. Parce que je rabâche que telle chose ne marche pas. Parce que je dis des choses qui ne vont pas, qui ne plaisent pas. Je ne sais pas, en fait. Est-ce que vous préférez des gros faux cul qui vous disent que tout va bien et puis quand vous achetez le jeu, vous remarquez que le jeu est pourri ? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je préfère quelqu'un qui me dise un peu trop que le jeu est pourri. Et en regardant, je vais me dire, ça, il exagère. Ça, non. Bon, finalement, s'il n'y a que ça, du coup, le jeu, il me plaît. Eh bien, tu peux partir, du coup, sur cet objectif et, du coup, décider de toi-même si le jeu est bon. Tandis, c'est quelqu'un qui va te dire, tout est génial. Ah si, il y a un petit truc. Oh, il y a un tout petit truc. Voilà, il y a ça. Mais ce n'est pas grave. Et puis qu'en fait, tu achètes le jeu et tu remarques qu'en fait, il y a 10 petits trucs. Puis 3 autres gros trucs. Bah, tu te dis, je me suis fait flouer. Et franchement, si ça vous plaît plus, tant mieux. Tant mieux, il y en a plein YouTube. Il y en a plein YouTube des faux cul. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Les mecs qui se font offrir des cadeaux à tout bout de champ, tout est bien, tout est génial, la vie est super. En attendant, le jeu vidéo, on le paye. On le paye. On le paye pour avoir quelque chose qui est censé nous plaire. Et si, en plus de ça, comme dans SnowRunner, on a des bêtas publiques qui durent 2 mois avec des joueurs. Et qu'on a 2 mois d'attente alors qu'on a payé. Et qu'ensuite, le contenu arrive et il est toujours plein de bugs ou plein de défauts. Bah, je suis désolé, mais c'est pas admissible. Donc, si vous vous attendez à ce que je dis, tout va bien. À ce que je suis tout le temps avec le grand sourire. Et à faire quelque chose de super bien. Bah, vous pouvez partir en fait. Vous pouvez quitter cette chaîne parce que je suis quelqu'un d'honnête. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop critique. Un peu trop virulent, entre guillemets. Mais je suis désolé, moi je suis comme ça. Si quelque chose ne va pas, je le dis. Surtout dans un let's play. Parce que dans un let's play, voilà, il faut bien un peu meubler. Un peu discuter. Et si je ne discute pas, bah du coup, ça fait un blanc complet. Et je pense que vous allez vous faire chier. Déjà que SnowRunner ne bouge pas beaucoup. S'il n'y a aucune discussion, c'est pas la peine. Bon là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de discussions et pas du tout de visuel. On est d'accord. Mais en fait, je fais un point. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête avec ça. De toute façon, ils vont mettre leur pouce rouge. Ils vont être très contents. Ils vont être heureux pour leur journée. Et ça va faire le taf. Mais bon, c'est tellement malheureux de voir des comportements aussi stupides. C'est tellement stupide. Je me suis carrément pris des pouces rouges quand j'ai débloqué mon jeu. C'est-à-dire, je donne une astuce. Et ça mérite un pouce rouge, visiblement. Parce qu'il y a d'autres choses négatives dedans. Ou je ne sais pas. Des choses qui n'ont pas plu. Aucune idée. Aucune idée. Bref. Ce n'est pas bien grave. Allez, cette fois, on va partir au jeu. De toute façon, on va parler de trucs négatifs. Donc, vous allez pouvoir le mettre, votre pouce rouge. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais sur cette première mission. Enfin, la mission dans l'ordre. Et j'étais en train de regarder avant de commencer la vidéo. Et le truc négatif, par exemple, c'est ça. Alors, pas forcément celui-ci. Tiens, celui-ci, il est consommable. Voilà. Je dois en prendre six. On me dit, va là-bas. Bon. Pourquoi pas ? Et si je vais voir cet entrepôt. Je vois que les consommables, il n'y en a que deux. Donc, maintenant, il faut que j'en trouve quatre. Donc, il faut que je retourne sur les consommables. Ou alors que j'aille voir tous les entrepôts. Qui en a ? Qui a ceci ? Qui a cela ? Et c'est une perte de temps. Je trouve que c'est assez mal fait dans ce DLC. L'objectif est intéressant de nous dire, tiens, tu vas aller récupérer des ingrédients, entre guillemets, des choses. Là, 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 là. Ok, c'est cool. Bon, à des endroits, c'est en illimité, comme ici. À des endroits, c'est en limité. Mais alors, on ne peut même pas le voir sans rentrer dedans. C'est assez compliqué, je trouve. C'est assez compliqué. C'est assez mal foutu. Donc, bref, on va essayer d'aller faire ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. Et le problème, c'est que quand on rentre dedans, en plus, hop, ce qui est G&A, d'ailleurs, ça reste affiché. Ça reste affiché, d'accord. Pour une fois, ça reste affiché. Je ne sais pas pourquoi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que ça, je trouve ça très utile, que ça reste affiché. Ou quand on se met dessus, par exemple, vous voyez, ça fait 7 mois que le jeu est sorti. Et on ne peut toujours pas se mettre sur un truc et savoir, tiens, il y a deux bouts de bois ici. Tiens, il y a deux bouts de métal ici. Non, on ne peut toujours pas ça. Six mois après, un nouveau truc apparaît. Il y a eu deux mois de bêta. Et on ne peut toujours pas avoir un petit truc. Tiens, ici, tu as deux bouts de bois. Ben non. Ben non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on va essayer de s'organiser tout ça. Alors, on est obligé de commencer par ça. Et après, de livrer les cabanes. Sinon, il n'en veut pas, des cabanes. Et en plus, ça va planter le jeu. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Quatre poutres en métal. Les poutres en métal sont en bas. Alors, voilà, par exemple, les planches en bois. Voilà, cloison en bois. Ah, cloison en bois. Bon, ben, on va aller chercher cloison en bois. En bois, pardon. Ah, là, il y en a une. Ah, là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Bon, il y en avait combien là-bas ? Ah, ben, je ne me rappelle plus. Voilà. C'est le problème. C'est qu'il va falloir se taper ce genre de choses. Il va falloir savoir où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et il y a la station de chargement aussi. Je crois qu'il y en a un nom limité également. Où est-ce qu'elle est ? C'est merdique. C'est merdique. Pourquoi mélanger tout ça ? C'est merdique. Vraiment, je trouve ça assez mauvais. Ce DLC, c'est vraiment un bordel sans nom. Ce n'est pas du tout agréable. Voilà, les stations de chargement sont montées tout en haut. Là, il y a quatre bois. D'accord. Et là, il y en a deux. D'accord. Donc, il y en a six si j'en veux six. Sinon, il y en a, je crois, deux, deux et deux. Donc, je peux peut-être avoir mes six là-haut. Par contre, le chemin va être assez long. Alors, je vois que j'ai un magasin de remorques. Si je veux y aller en camion à vide, prendre une remorque et aller récupérer tout ça, je peux le faire. Ça peut être assez intéressant. Six trucs en bois. Donc, je peux y aller éventuellement avec un camion et une remorque x8. Est-ce que ça va passer, ça ? Ça va être délicat. Oh là là, ça va être délicat. Là-dedans. Je peux peut-être emmener un camion pour m'aider, par contre, à traverser la flotte. Parce que la flotte, elle n'est pas géniale. Et puis, en plus, je pourrais récupérer des choses à la gare avec une autre remorque et un autre magasin de remorques ici. Donc, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va partir en convoi. On va partir en convoi. On ne va pas charger au chariot-élévateur. Parce que ça aussi, c'est un problème, le chariot-élévateur, d'avoir des fourches larges et des fourches courtes. C'est assez problématique. Alors là, j'ai pris une remorque basse. Et ce que j'ai bien fait. Les consommables, c'est au-dessus. Je pourrais descendre avec des consommables. Avec six consommables. Donc, je pourrais installer une... Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué de s'organiser, je trouve. Dans ce DLC, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est extrêmement compliqué de s'organiser dans ce DLC. On ne sait pas où et quoi. Et c'est imbouffable, je trouve. Je trouve que c'est assez imbouffable. Bon, ce n'est pas bien grave. On va s'organiser. Au pire, on fera des allers-retours. Ce n'est pas très, très grave. Mais je trouve que ça fait un peu chier. La difficulté, même que j'aime pas, c'est plutôt le manque de possibilités de s'organiser. Qui me gêne. Attention. À bien comprendre ce que je dis, ce n'est pas le fait que... Ah, il faut aller en chercher à droite et à gauche. Je critique le fait de ne pas savoir où je peux aller chercher de manière claire et limpide. Là, je ne sais pas. Je vais là-bas. Voilà. La remorque ne passe pas. À ce point. Ah ouais, la vache. Elle va être compliquée à manœuvrer, cette remorque. Bon, alors, on va aller chercher des consommables. Il nous en faut 6. Des blocs de béton, c'est au sud. Des planches de bois, c'est à l'est. Et des poudres de métal, c'est au sud. 4 poudres de métal, ça fait une remorque de 8. Oh, la vache. Ah ouais, c'est de la grosse, grosse livraison, là. C'est de la très, 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 très grosse livraison. C'est de la très, 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 très. par contre je suis désolé j'en ai oublié de remercier tous les messages de soutien franchement merci beaucoup vous êtes quand même nombreux plus nombreux heureusement heureusement merci beaucoup aux messages de soutien à vos commentaires vos vues etc ça fait vachement plaisir ça fait vraiment plaisir alors va falloir esquiver ce passage là je sais pas si le royal salut rasta je sais pas si le royal va bien passer tout ça comment tu vas moi j'avais compris va t'embête pas remettre le nombre alors donc j'ai dit 6 consommables rien que ça 6 consommables et tout le reste donc j'ai dit c'est soit en bas soit à l'est et pour la cabane il va me falloir aussi des des morceaux de bois à la vache je sais même plus où ils sont les morceaux de bois je peux c'est vraiment je peux vraiment pas je peux réussir à m'organiser pour pour faire quelque chose ça m'embête alors consommables consommables pas de nombre limité 1 2 3 4 5 6 voilà bloc de béton tout ça bon bah je peux pas le faire alors où est ce qu'il faut que j'aille il faut que j'aille non ça c'est la cabane à livrer voilà c'est en bas c'est en bas donc tout le chemin jusqu'à ici ok oh là là si j'arrive par là ça va aller ok ça va aller le chemin devrait pas être trop trop compliqué ok bon et ben on va essayer de faire sa propre j'ai dit propre j'ai pas dit en retournant véhicule merci par contre ça va être compliqué de repartir ça va être très compliqué de repartir avec ce foutu poteau parce que je vais je vais forcément râper je vais forcément râper je peux pas je peux pas passer outre je peux même pas passer là parce que la remorque elle décide de point c par contre est ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé d'accrocher le côté gauche lui d'accrocher le côté droit ça éviterait de la retourner la remorque si tu veux ça sent encore bon cette histoire ça y est ah la vache ah elle est très bien cette remorque mais elle est trop longue ça va toucher derrière je sais pas s'il y a quelque chose tant pis j'avais dit propre ça va être compliqué ah cette remorque elle est très compliquée elle est très très longue pour pas grand chose quand on voit les centimètres de perdu enfin les décimètres regarde moi ça la longueur là ensuite la longueur entre les caisses et tout et elle est surdimensionné pour voilà je suis foutu là en plus elle se tord comme je sais pas quoi donc j'y vois vraiment plus une galère qu'autre chose moi mais on disait y'a pas le choix il faut prendre cette remorque voilà j'ai bien mes six 1,2,3,4,5,6 j'aime plus comment je le vois oui là je peux le voir il y a six emplacements c'est bon c'est cool de la prendre de temps en temps ouais bah c'est vrai qu'après elle est nécessaire il y a tellement de trucs à livrer si tu prends pas ça ça devient mais extrêmement compliqué alors par exemple pour six je crois qu'il y a des remorques qui peuvent qui peuvent se mettre au cul plus un plateau je pense qu'il y a moyen d'avoir six sans avoir ça j'aurais peut-être pu essayer s'il y a un autre six peut-être que je ferais ça je sais pas peut-être que je ferais un camion plateau avec une remorque au cul je pourrais peut-être faire ça pour changer ah puis alors elle est tellement lourde que les camions ils sont en pls avec y'a quelqu'un qui m'a dit aussi prends le colob ils ont pas assez de puissance les autres bah j'ai pris un colob j'étais en pls l'autre jour hier donc il n'y a vraiment rien qui marche sur cette map et c'est compliqué quand tu vois que sur la deuxième map tu peux prendre n'importe quoi tu vas faire du 80 à l'heure j'ai juste traversé un tunnel les mecs c'est la même boue c'est la même route c'est la même la même eau enfin non il n'y a pas beaucoup d'eau je crois ah si il y a de l'eau c'est particulier c'est particulier vraiment je trouve qu'ils ont fait une légère erreur de une légère erreur d'équilibrage bon par contre partir en convoi avec un camion qui a une remorque comme ça le mettre à l'avant ou à l'arrière le deuxième camion je vois pas comment ça peut se passer correctement je pense que je vais forcément faire une connerie donc on va rester au camion unique elle est un peu longue un tout petit peu longue oh la vache elle a plus de roues que mon camion qu'est-ce que c'est que cette histoire porte-avions ouais c'est la remorque porte-avions ça lui va très bien ça ça lui va très bien comme nom la remorque porte-avions ouais parfait je valide alors ça devrait pas être trop trop long parce que là à livrer c'est pas trop chiant quoique ça dépend on verra on verra peut-être que je vais encore parler trop vite donc peut-être qu'on va se taire peut-être qu'on va regarder où le camion passe pour éviter de le planter on verra peut-être qu'on va regarder bon ça se passe pas trop mal de toute façon la route est très simple c'est tout droit il y aura juste les lenteurs qu'on risque d'avoir dans la flotte dans les 2-3 passages de flotte mais ça a l'air de se passer pas trop mal 540 mètres encore tu vas mettre combien de temps à finir cette phase 2 tu penses ? oh là là je sais pas déjà la seconde map j'ai pas trop vu je sais même pas en fait si on a si on a pas des missions qui sont verrouillées cachées parce que j'ai l'impression qu'on a des nouveaux contrats qui ne sont pas dans la liste donc je sais même pas en fait quel est le contenu la phase 2 comporte aussi des missions gratuites à Taïmir et en Alaska là je sais pas combien d'esplaisons on suit je crois que j'ai commencé au 160 hier je viens de mettre le 100 je sais même plus j'ai commencé au combien ? non j'ai peut-être commencé au 150 je suis au 170 j'ai commencé au 150 donc ça fait déjà plus de 20 heures même bien plus que ça donc là franchement je pense qu'on peut atteindre la soixantaine d'heures je pense qu'on peut atteindre la soixantaine d'heures reste en plus est-ce qu'on fait du chargement au chariot élévateur ou pas parce que ça ça va vachement impacter sur la durée on charge forcément que ce soit à la grue ou au chariot élévateur bien moins vite alors qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que je coince ? je suis en train d'accélérer et de tracter avec le treuil je vais vraiment m'en sortir avec un arbre mort étalé au milieu de la route d'accord tout va bien 173 ? non j'ai 1170 hier j'ai 1170 là c'est le 171 donc je pense qu'on peut tabler sur environ 60 heures de jeu je crois que c'est peut-être 40 heures pour la phase 1 je crois c'est assez énorme quand même je pense que c'est potentiellement un des plus gros season pass qu'on puisse avoir dans un jeu qui n'est pas multijoueur bien entendu parce qu'il y a des jeux où on va te rajouter des choses en multi tu vas y passer des heures mais ça ne dépend que de toi entre guillemets là c'est vraiment un jeu où tu as un objectif à faire et le temps d'arriver à faire tout ce qu'on te demande je pense que c'est le plus gros qu'on ait jamais eu je pense après c'est assez facile parce que le temps pour faire avancer les véhicules et tout ça c'est assez particulier je ne sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eu ça a l'air de faire le taf oh la vache la remorque elle est pliée le problème c'est que là je suis un peu dans la merde donc peut-être qu'en allant à fond là-bas et à fond par là ça touche un petit peu mais ça passe fouille tranquille je suis déjà en rupture d'essence c'est chaud quand même c'est chaud il ne semblait pas que le royal consommait autant du coup tu es motivé pour le 100% ah bah je fais le 100% le snowrunner il n'y a pas de soucis je fais toujours le 100% sur snowrunner et je ferai le 100% avant de donner mon avis final donc sur le DLC donc oui il n'y a pas de soucis moi le 100% dans snowrunner il est clair, net et précis je n'abandonne pas déjà j'abandonne rarement mes jeux mais alors clairement en snowrunner je ne l'abandonne pas et et qui plus est ça me plaît et le 100% il est entre guillemets facile à réaliser dans le sens où tu vois il n'y a pas des paquets cachés des trucs à trouver de partout donc donc il n'y a aucun soucis pour faire le 100% pour moi enfin aucun soucis bon il n'y a aucun soucis niveau difficulté parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté dans le jeu mais il n'y a aucun soucis pour que je décide d'y aller voilà c'est facile mais très long il faut prendre son mal en patience il faut chercher ce qui passe mieux que d'autres pour l'instant c'est pas gagné ce que je trouve là franchement je comprends pas bien le treuil n'a plus aucun impact la remorque là elle est sur ses roues et elle veut pas y aller c'est rien je l'étire un petit peu le problème c'est que je sais même pas ce qui se passe j'ai aucune explication de ce qui se passe je ne sais pas la remorque est sur ses roues ça a pas l'air d'être très il n'y a pas de cailloux ça a pas l'air très dénivelé non plus peut-être que je peux utiliser la technique que je n'ai pas utilisé depuis un moment d'ailleurs t'es sérieux même là ça veut pas attends j'ai pas utilisé tout le fond ouais c'est pas ce que je voulais mais c'est dingue on dirait que j'ai un frein à main que je suis entassé dans un truc là de toute façon je vais être obligé d'aller chercher une dépanneuse il est planté il est planté il a plus d'essence il veut pas reculer il veut rien faire bon bah on va arrêter les frais là on va aller chercher une dépanneuse il n'y a pas moyen on va prendre ce que j'avais prévu hier hop là il a une grosse citerne on va le laisser justement là-bas un peu au milieu de la carte parce que c'est là-bas des fois que ça c'est très nécessaire je m'attendais pas à partir aussi large mais je tourne bordel mais le problème c'est que ça tourne pas ou ça tourne trop il est horrible ce truc quand même à manoeuvrer il est très très délicat le dinosaure bah non il est pas si vieux que ça en fait mais il ressemble à un dino ouais pourquoi pas pourquoi pas vivement qu'on puisse l'utiliser en tant que forestier à proprement parler avec une pince comme dans Mudrunner c'était quand même le seul truc qu'on avait dans Mudrunner et c'est le seul truc qui n'est pas revenu dans Snowrunner c'est quand même particulier ça c'est quand même assez particulier peut-être qu'on pourra enfin charger des tuyaux aussi à la pince pour faire ce qu'il y a sur la jaquette puisque sur la jaquette du jeu il y a des tuyaux qui sont chargés entre des espèces de rambardes mais on peut pas le faire dans le jeu donc peut-être que ça arrivera en même temps peut-être ah j'avais même pas mis la transmission intégrale ah oui t'avanceras un petit peu mieux avec ça ou alors pour Sandrunner le prochain non non mais c'est prévu en fait la pince c'est le prochain DLC au Wisconsin on sait déjà on aura le Wisconsin et on aura une pince ils l'avaient annoncé dans leur trailer le prochain DLC sera au Wisconsin avec la pince pour les arbres on va faire du forestier je peux le dire tout de suite on le sait déjà c'était dans le si vous voulez revoir normalement c'était dans la vidéo avant la sortie du jeu il y avait une vidéo sur le season pardon il y avait une vidéo sur le season pass et on voyait qu'ils annonçaient déjà la pince c'est un peu curieux d'annoncer ça avant la sortie du jeu surtout que c'était dispo dans Mudrunner et puis dans Snow donc pour les arbres pour le Wisconsin ça c'est écrit c'est écrit ça ce véhicule là je peux le dire aussi je pense je peux l'affirmer ce véhicule là est un véhicule forestier donc très probablement on pourra lui mettre ce qu'il faut pour l'utiliser avec des rambards justement pour trimballer des bouts de bois est-ce que c'est sérieux là le fait que j'arrive pas à tracter une remorque ça y est eh ben bordel je sais pas dans quoi elle était entassée mais elle était entassée vache c'est pas vraiment là dedans que je voulais t'envoyer mais ah la vache comment elle était insablée cette saloperie la fuck j'ai pas le droit d'utiliser sa remorque tiens je croyais qu'elle avait 2000 litres ouais c'est parti heureusement les maps sont sympas imagine c'est des basins interminables à Imandra ouais ça aurait été compliqué après Imandra on finit par s'y faire par trouver les chemins mais bon déjà une remorque aussi longue à Imandra ça aurait bugué de partout déjà que la grosse remorque elle bug de partout dans les passages prévus pour alors carrément carrément celle là ça aurait été atroce ça aurait été atroce ça aurait été bugué de partout ça aurait pas été sympa quoi t'as pas aimé ces deux maps Imandra et Lakov j'imagine oh écoute avec le fait d'y être passé je sais pas j'en garde quelques bons souvenirs de me dire je l'ai fait peut-être peut-être me dire je l'ai fait je me suis je me suis quand même battu j'ai réussi à à faire des conneries comme je suis en train de faire ici je sais même pas à quoi tu t'es attaché mon pote et je sais même pas pourquoi le camion il a décidé de partir dans tous les sens là j'ai pas saisi je ne fais que rouler en ligne droite les mecs là j'ai eu une frayeur avec le passif voilà j'en garde quand même un bon souvenir j'en garde quand même un bon souvenir c'était c'était différent ah oui c'était plus que moins une là c'était moins 8 là c'était bientôt moins 8 ou moins 6 vu que j'avais 6 j'avais 6 objets sur le dos il va falloir que je reprenne un autre camion il faudrait que j'en reteste un autre là parce que les petits là ils me paraissent trop petits pour ces remorques elle est tellement longue qu'elle bug à l'arrière en fait les roues elles se bloquent tu sais pas pourquoi et tu peux plus tirer dessus et alors là rien que ce virage là tu te dis ça passe mais le poteau et la longueur de la remorque ça va limite être juste voilà là j'ai un peu trop serré je regardais pas ah oui j'ai beaucoup trop serré j'ai un peu fait de la merde ok cette fois c'est moi alors pas les rochers pas les rochers pas les rochers bon il assure quand même bien ce petit royal il assure quand même bien par contre j'ai encore oublié de vérifier s'il y avait le blocage différentiel et bien voilà on a fait une première livraison ça fait déjà un truc en entier de fer 4 poutres en métal ça je peux le faire en une seule livraison aussi je dois les faire un par un voilà les 4 poutres en métal je peux les faire avec ce véhicule et cette remorque ça va toucher voilà je vais trop vite je vais trop vite je vais trop vite là par contre elle bloque pas elle bloque dans de la boue tu sais pas pourquoi mais bloquer bloquer et là là par contre tu percutes des rochers avec je tourne je tourne bordel et votre hitbox votre xbox votre hitbox on en parle là là ça touche d'accord ah oui il y a tout le marais à se taper les poutres en métal le bois c'est beaucoup plus loin quoi que je suis en train de me dire le bois à l'est il faudrait peut-être mieux que je le garde pour la deuxième livraison ah puis il y a les cabanes aussi à construire je sais pas comment on peut avoir assez de bois parce qu'il n'y a pas de je crois qu'il n'y a pas de cirie vraiment avec du bois limité ah bordel non il l'a pas il faudra que je vérifie il faudra que je le remette au garage quand je l'aurai retourné ça va pas tarder surtout que là les poutres en métal elles sont je suis pas prêt d'y arriver avec ça et il y a les blocs de béton je crois qu'ils sont tout au bout ils sont tout au bout ah non ils sont ici aussi les blocs de béton ils sont ici aussi ils s'en sortent très bien ils s'en sortent beaucoup trop bien j'ai envie de dire parce que quand je vois tout le monde qui me disait tu changes pas tes vitesses tu mets pas le différent si il y a des choses comme ça bon je le faisais mais là je le mets enfin je mets les vitesses basses ça va moins bien que l'automatique et il a même pas de différentiel enfin de blocage différentiel donc en même temps il passe super bien le machin et il est même carrément cheaté si on peut dire comment il passe bien le machin avec tout ça en moins c'est assez hallucinant c'est assez hallucinant vraiment quand je disais que c'était un des meilleurs camions avec le taïga bah je confirme c'est un des meilleurs camions et on peut l'avoir gratos dès le début du jeu donc ma vidéo prend vraiment tout son sens bon par contre ma vidéo allait chercher le le hummer vu comment c'est de la merde maintenant le hummer je sais pas si sur le michigan il est bon ou quoi mais enfin non il est pas bon de toute façon parce que même sur la deuxième map je l'ai trouvé à chier le hummer il avance pas du tout il part dans tous les sens il est horrible il est horrible le hummer je l'adorais avant mais après c'est surtout pour son style mais maintenant le hummer est atroce j'ai plus de barres de diffusion au twitch là ça m'inquiète un peu pourtant ça diffuse bien j'espère que ça enregistre bon après je suis en train d'enregistrer avec mon boîtier à côté donc ça fera le taf mais ça a l'air d'enregistrer un peu curieux c'est un peu curieux au moins ça apparaîtra plus sur le sur l'enregistrement parce que j'aime pas trop mais je peux pas l'enlever donc allez on y est presque je crois c'est à droite non c'est encore tout droit ouais c'est encore tout droit je crois ouais il faut contourner cette île oh là là avec la remorque 8 places bonjour la galère alors tant que ça se traîne et que je risque pas de le retourner normalement je vois qu'il y a des commentaires qu'est-ce que c'est je me réjouis de voir ça bon week-end ah oui c'est parce que je disais qu'il y avait des chargements encore plus gros je disais que j'avais fait un gros chargement là à une personne t'inquiète pas t'inquiète pas il y en a gros il y en a deux encore plus gros il y a de ça j'étais en train de me traîner en vitesse lente je mets les vitesses auto ça va plus vite ça n'a aucun sens bon du moment qu'il avance pour l'instant ça fait le taf c'est pas rapide mais ça avance bon donc du coup qu'est-ce que je fais moi je vais peut-être prendre mes poutres en métal je suis en train de rouler sur un truc je sais pas ce que c'est ah oui il y a un gros caillou là-bas c'est vrai il y a un gros caillou sur lequel je me suis déjà retourné une ou deux fois qu'est-ce que je fais de toute façon il va falloir faire des allers-retours par contre moi ce que je voudrais c'est surtout que tu avances plutôt que tu tournes à gauche ou à droite voilà ah il fait un taf incroyable il fait du meilleur taf que le colob il fait du meilleur taf que le colob par contre ce qu'est-ce que je fais de toute façon par contre ce qu'il faudrait que je teste c'est le Derry Longhorn voir comment il passe en off-road vu qu'il tourne super bien peut-être du coup trop bien avec une rumeur comme ça je sais pas comment ça va se passer je crois que si je pourrais peut-être prendre plus large du coup je pourrais peut-être prendre mes virages plus large ouais je sais pas mon cul est toujours pas passé là-bas au fond je crois qu'il y a un décalage horaire entre l'avant et l'arrière du véhicule c'est pas ce que je voulais attraper mais vas-y je voudrais pas trop tourner parce que je vais coincer la remorque sur le côté là ouais la vitesse lente là quand même réussi à me faire avancer ouais FX965NH demande autorisation d'affrontage là on est en plein dedans le porte-avions là il a mouillé comme on dit il a mouillé là on est à l'eau là ah bordel c'est bon en tirant un peu ça passe donc il va falloir peut-être que je reprenne un autre véhicule peut-être que je pourrais faire un convoi quand même un convoi ça va se casser la gueule ça va se casser la gueule après dans la flotte au pire ah non c'est pareil dans la flotte c'est tellement long ça que mettre un autre camion au bout regarde-moi ça regarde-moi ça je passe pas du tout là où la remorque passe c'est très risqué c'est très risqué de faire un convoi avec ça à mon avis c'est pas une bonne idée ça va dormir avec ça c'est très risqué c'est aussi Ça y est, le porte-avions est revenu au port. Ah bah, bordel. Alors, de toute façon, il faut que je charge la remorque. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Il va me falloir 4 places. Oh, une cargaison restante ! Oh mon dieu ! Oh bordel ! Poutre en métal, 3. Donc je pourrais aller chercher celle-là, peut-être. Je ne sais même pas s'il m'en faudra livrer... C'est quoi déjà ma quête ? C'est livré où, le deuxième truc ? Ah, ça sera livré au même endroit. Ah, je vais être obligé d'aller chercher les autres poutres de métal. Oh putain, puis elles sont là-bas. Ah ouais, elles sont là-bas, elles ne sont pas ici. Ce n'est pas le site de construction cabane où j'en ai livré. Il y en a une là, il y en a 3 là-bas. Ah, ça craint ! Ça craint, ça craint, ça craint ! Qu'est-ce que je fais ? Je passe par la voie de chemin de fer ? Non. Ça ne servira pas à grand-chose. Quoi que, quoi que, pour atteindre la prochaine usine... Ah, les ressources limitées... Je ne sais pas si c'est très fun. Ça va être bien, non ? Je ne sais pas si c'est très simple. Comment il passe à travers le fleuve, là ? Ah, le fleuve. Abusé. Abusé, comment il est passé à travers ? La vache. Ah, j'ai même pas vu que j'étais pas en auto. Je sais pas si je serais passé plus ou moins vite en auto. Bon, il est quelle heure à l'arrière, là-bas ? Parce que... Chez moi, il fait nuit. Je sais pas, à l'arrière, peut-être qu'il fait encore jour. Je sais pas. Merci. Ouais, je vais devoir aller les chercher là-bas. Il y en a une ici, trois là-bas au fond. C'est trop petit, votre cours d'usine, là. Je peux même pas faire demi-tour. Si, ça passe. J'ai cru que ça passerait pas. Bon, bah désolé pour le grillage, les mecs. Tchuss. Oh là là, ça penche. J'aime pas ça, ça penche. Oh là là, c'est catastrophique. Je suis pas sûr qu'il y ait une manière plus élégante de faire ça. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié que ça ressemblait à ça, ce bordel. Alors, à gauche. Et après, ici. Il y avait des poutres en métal au-dessus ou pas, là ? Parce que je suis en train de me demander, là. Je me pose des questions. Déjà, les entrepôts, ils me les changent toutes les deux minutes. Poutres en métal, en illimité, ici. Ah, mais les gars, c'est pas correct, là, ce que vous me faites. Parce que j'avais eu l'ai fait. aïe 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 qu'est ce que j'ai fait il ya des poutres en métal ici sont bien plus près ils sont à côté du garage je sais même pas ce qu'il ya d'autres comme mission ça se trouve je pourrais peut-être anticiper un petit peu poutre en métal x6 à la mine oui bah mets moi la mine je veux savoir où elle est à aller là haut elle est là haut waouh elle a pas l'air facile d'accès elle a pas l'air facile d'accès parce que je passais à travers les champs moi mais pour aller à celle là à mon avis va falloir faire tout le tour là va falloir faire tout ce tour là surtout avec une remorque aussi grosse là je vois même pas de route quoi waouh da fuck il ya même pas de route qui casse là que des arbres partout bon je dirais que ma poutre maintenant que je suis là je peux toujours l'emmener à destination ça sera pas perdu vu qu'il en faudra pour après par contre j'ai pas à réactiver la bonne mission allez quitte ouais bordel quelle livraison de fou il faut faire c'est pas que je m'ennuie mais de nuit un peu oh is faut m'expliquer qu'est-ce qui gêne là ah si il y a des arbres quand même oui alors je suis en train d'accrocher le treuil merci voilà j'avais pas cru que ça ouais c'est peut-être les pneus qui dépassent qui a peut-être accroché dans les arbres donc ça je peux aller livrer là je peux aller livrer là et ensuite qu'est ce que je vais pouvoir faire peut-être que je vais changer de véhicule je vais le laisser dans le coin je vais aller en prendre un autre je vais essayer de m'occuper des poutres en métal ouais celui-ci j'avais dit il y avait les blocs de béton que je peux faire sinon il y a les planches de bois les planches de bois je pourrais peut-être accuser celles qui sont dans mon coin même si j'ai l'impression qu'on va finir par arriver à court au bout d'un moment ah la vache le virage il a l'air un peu chaud oh 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 on s'énerve pas oh la vache elle est beaucoup trop longue incroyable par contre aller dans les bois avec cette remorque je pense qu'il va falloir quand même se lever tôt ah je peux pas décharger ah je peux pas décharger je peux pas décharger il va falloir que je les emmène là haut les trucs de minerais là pour la suivante est-ce que je laisse mon camion ici je pourrais je pourrais le laisser en vrac et puis on verra bien ce qu'on en fait tourne tourne ah bordel quel enfer tourner ah bordel ah il y avait un joli trou un très joli trou ah puis j'ai plus d'essence ah ça c'est intéressant qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça là je vais la ouais elle passe même pas d'accord oh la vache mais qu'est-ce que tu veux manœuvrer vos cours elle est complètement impossible à manœuvrer là c'est impossible ça bon de toute façon mon véhicule est foutu donc je pense que je vais laisser la remorque ici et puis j'en ramènerai un quand je ferai la mission suivante on a déjà une très très grosse mission en cours donc ah la vache ah non 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 je voulais que taille dans le trou moi je veux pas que taille là d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une route par là non allez je veux juste que tu la cale dans le trou allez s'il te plaît un tout petit effort tu la cale là-bas on n'en parle plus pas de point d'ancrage t'es sérieux ah putain puis alors la mettre ici mais c'est pas ce que j'ai fait de plus intelligent si t'arrives à sortir au moins de ton trou là ouais t'arrives pas t'es pas très très confiant de ce que tu fais mon petit camion bon de toute façon t'es naze c'est vrai que je te je te ravitaille ici je voulais changer de toute façon viens voir bah non il n'y a pas de il n'y a pas de blocage différentiel il n'y a pas de blocage il n'y a pas de blocage il n'y a pas de blocage